Emmanuel Macron se rendra à Marseille la semaine prochaine pour annoncer un plan de lutte contre la drogue, quelques jours après les règlements de comptes du week-end dernier. Expliquez-nous ce que prévoit ce plan, qui est quand même loin d'être le premier. Alors il prévoit d'abord une enveloppe, 1 milliard d'euros, ce qui est quand même considérable pour une seule ville. Le chiffre a été communiqué par Benoît Payan, le maire de Marseille, hier. 1 milliard pour des rénovations urbaines, des réhabilitations de bâtiments, pour l'amélioration des transports. On sait qu'il y a un énorme problème de liaison à Marseille entre les quartiers nord et le reste de la ville. Il n'y a à Marseille que deux lignes de métro, alors que la ville est plus étendue que Paris. Un métro qui a été inauguré il y a 45 ans et qui n'a jamais été amélioré depuis. Comme si tout le monde à Marseille n'était pas mécontent que les habitants des quartiers nord restent dans les quartiers nord. Le plan va donc certainement financer de nouveaux transports collectifs. L'argent ira aussi vers l'éducation et même essentiellement vers l'éducation. Il est prévu de mettre le paquet sur l'école, sur les bibliothèques, les gymnases, les piscines. Il y a 500 écoles à Marseille et presque autant qui ont besoin d'être rénovées. Et puis naturellement, un volet sécurité. Eh bien bien sûr, puisque ces mesures arrivent après un été meurtrier, après les règlements de compte entre dealers, les enlèvements, la mort par balle d'un gamin de 14 ans. On va pilonner les trafiquants, a dit hier le porte-parole du gouvernement sur RMC et BFM TV. Le ministre de l'Intérieur annonce des renforts de police et de gendarmerie. Combien ? On ne sait pas, puisque pour l'instant, on n'a que les grandes lignes. Les détails et les chiffres seront annoncés par Emmanuel Macron depuis Marseille la semaine prochaine. D'après les informations du service politique de RMC, Emmanuel Macron pourrait rester plusieurs jours dans la ville de mercredi à samedi prochain. Quatre jours, ce qui est quand même assez long pour marquer le coup. Sauf que c'est loin d'être le premier plan pour lutter contre la drogue à Marseille. Eh oui, c'est peu de le dire, les plans banlieue, ce sont une spécialité française. On en a connu dix en 40 ans et souvent expérimentés à Marseille. Il y a deux ans, quatre ministres d'Emmanuel Macron étaient venus à Marseille pour présenter un plan national anti-drogue avec l'annonce de renforts de police et de gendarmerie. En 2013, Manuel Valls, qui sera avec nous tout à l'heure, Manuel Valls, eh bien, il était ministre de l'Intérieur. Il était allé à Marseille pour annoncer la création de deux zones de sécurité renforcées. Et deux ans plus tard, il était revenu pour annoncer une baisse de la délinquance et de bons résultats. Sauf que ce jour-là, eh bien, des tirs de Kalachnikov avaient ressenti dans la cité de la Castellane juste avant l'arrivée du convoi du Premier ministre. François Hollande a aussi eu un plan Marseille. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, avait annoncé un grand plan Marshall pour les banlieues en général et Marseille en particulier. Et tout ça pour quel résultat ? Eh bien, en tout cas, pour ne jamais atteindre l'objectif principal qui est toujours de faire reculer les trafics de drogue, de trafics qui se sont, au contraire, enracinés dans la ville. L'emprise des dealers sur les cités est très bien racontée dans un papier du correspondant du Monde à Marseille, Luc Leroux, dans le Monde daté d'hier. Il explique que les trafiquants recrutent des jeunes toujours plus jeunes. Il y a quelques années, on s'était scandalisé de voir arriver sur ce marché du travail des jeunes de 16 à 18 ans. Eh bien, depuis, on a des guetteurs qui sont âgés de 12 et 13 ans et qui, eux-mêmes, embauchent souvent pour les aider des petits qui ont tout juste 9-10 ans. Le correspondant du Monde à Marseille raconte aussi les menaces qui sont placardées sur les murs des affiches qui disent « Si vous coopérez avec la police, nous le saurons ». Et puis, il y a aussi ces dealers qui peuvent glisser des billets de 50 euros dans toutes les boîtes aux lettres d'une cage d'escalier quand ils en prennent possession pour ouvrir un nouveau point de trafic. Donc, des billets de 50 euros dans les boîtes aux lettres ou bien des distributions d'aides alimentaires. On a vu ça notamment pendant le premier confinement. C'est cet ancrage des dealers dans les cités qu'il faut combattre. Et ce plan d'un milliard d'euros ne sera sans doute pas trop. Merci.